Bonjour, vous écoutez les podcasts de Fidesco. Et une fois de plus, je vous emmène à l'autre bout du monde. Bienvenue dans la sixième interview confinée. Et aujourd'hui, nous partons dans le pays qui a trouvé le remède contre le coronavirus. Enfin, c'est du moins ce qu'affirme son président. Nous partons, vous l'aurez sans doute compris, à Madagascar. Alors rassurez-vous, nous n'allons pas faire un débat sur l'Artemisia, la véracité des propos du président malgache. Je laisserai ce soin à des journalistes et des médecins. Non, moi je vous emmène dans un foyer qui peut paraître cabossé, mais qui est étonnamment rempli de joie. C'est le foyer où Mgr Gobillard, qui est aujourd'hui évêque auxiliaire de Lyon, avait été en mission alors qu'il était prêtre. Et c'est une expérience qu'il a marquée à jamais et qui relate dans son livre « Journal de tente ou moi, quand le cœur se dévoile au contact des pauvres ». Alors aujourd'hui, deux volontaires Fidesco sont sur place, aux côtés du père Emmerick Amiodinville. Peut-être que vous en avez entendu parler de ce prêtre lazariste, si vous suiviez les communications de Fidesco l'été dernier, puisqu'il est devenu le parrain de la promotion 2019, et donc il était présent à nos côtés pour l'envoi des 100 involontaires à Paralmonial. Et donc, parmi ces 100 involontaires se trouvaient Pierre et Gwenaëlle, qui sont donc aujourd'hui en mission sur place à temps de mois depuis environ 9 mois. Et on les appelle tout de suite. Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Bonjour. A Kouriave ? Sarve, Kouriave, nao ? Je ne comprends rien du tout. Non, je précise quand même que par rapport à ma question, vous allez pouvoir traduire ensuite, mais au cas où ceux qui nous écoutent ne parlent pas malgache comme moi, ça veut dire « Comment allez-vous ? » C'est un bon début, bravo. Merci. Et vous avez répondu quoi ? Très bien. Ça à la baie, très bien. Alors, avant de commencer l'interview, j'ai un petit conseil pour ceux qui nous écoutent. Vous avez ouvert ce podcast, il s'agit maintenant d'ouvrir votre cœur, largement, très largement, sans quoi vous n'aurez pas la place d'accueillir tout ce que le beau peuple malgache a à vous offrir. Pierre, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui, vaguement, oui. Je crois réentendre ce que j'ai écrit dans un rapport de mission, il y a quelque temps. Avant de rejoindre le foyer, vous avez atterri à Tananarive. Juste à temps pour accueillir un illustre personnage, à moins que ce soit lui qui soit arrivé pile à temps pour vous accueillir sur votre lieu de mission. Oui, c'est le pape François qui était là en guest star avec nous. Et donc, oui, on arrivait juste la veille ou l'avant-veille de son arrivée à Tananarive. Donc, on a eu la grâce de pouvoir passer comme ça quelques jours avec l'église toute entière. C'était vraiment magnifique de voir tout le peuple malgache qui arrivait de tout le pays pour saluer le Saint-Père, pour prier avec lui. C'est magnifique de commencer sa mission comme ça. Nous, on a de la chance parce qu'on arrive directement au cœur de la mission. Mais j'ai cru comprendre que normalement, il faut deux jours de taxi brousse aux côtés de poules pour rejoindre le foyer de Tanzoumois. Il y a un côté carrément aventurier. Vous me dites si je me trompe. Mais qu'est-ce que vous avez dit en arrivant sur place après deux jours de taxi brousse ? Premièrement, on était hyper contents d'arriver parce que le taxi brousse, c'est sympa. C'est des paysans. Mais on est quand même très serrés. On est souvent une vingtaine dans un monospace sans compter les poules et les chargements. Donc, on était tout d'abord hyper contents d'arriver. Tu m'étonnes. Et en fait, c'est le Père Emmerich qui nous a accueillis à Wuypen, qui est la ville à côté de Tanzoumois. Et il nous a directement amenés au foyer où l'ensemble des salariés sont venus nous accueillir avec de grands sourires, découvrir les nouveaux coopérants. Et c'était une grande joie d'arriver à Tanzoumois, de voir toute cette vie qui était déjà faite et dans laquelle nous allions plonger. Donc, vous avez rencontré les salariés. Vous avez aussi rencontré rapidement les personnes que vous êtes venus servir pendant un an. Les personnes qui sont au foyer, alors qui sont-elles et d'où viennent-elles ? Alors, le foyer Tanzoumois, c'est un foyer pour handicapés. Donc, c'est un foyer qui a pour but de former et d'aider les personnes handicapées à devenir indépendants. Donc, c'est sur deux axes principaux. C'est la santé. Donc, on a un centre de rééducation à Tanzoumois qui permet aux handicapés de réapprendre à marcher. C'est assez merveilleux de voir entre la première année et la troisième année de l'école de handicapés le nombre de chariots, de fauteuils roulants diminués. C'est un signe très visible et vraiment merveilleux à voir. C'est magnifique. Et le deuxième point est l'éducation. Donc, nous offrons à ces jeunes une formation ou bien de couture et de broderie ou bien de menuiserie et ceci pour leur permettre d'apprendre un métier et de devenir indépendants financièrement, ne plus être à la merci de la famille pour vivre. Et à la sortie des trois années, nous leur offrons un matériel, un kit pour pouvoir exercer leur métier ou bien de couture ou bien de menuiserie qui leur permettent de commencer directement à travailler, à s'installer et à vivre indépendamment. Donc, vous voulez les lancer aussi dans la vie professionnelle d'adulte, quoi. Voilà. C'est très important à Madagascar où trouver un métier est difficile. Donc, ça l'est encore plus pour une personne handicapée qui ne peut souvent pas se servir de ses forces pour des travaux quotidiens. Donc, il a besoin d'une expérience en plus et c'est ce que nous essayons de leur offrir pour qu'ils puissent eux aussi être indépendants et avoir une vie parmi la société sans être considérés comme des personnes à aider tout le temps. Et donc, vous côtoyez quotidiennement des personnes qui se trouvent dans une situation de handicap. Il y a quand même pas mal de souffrance, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est possible de continuer à vivre la devise de Fidesco va rendre les autres heureux et tu connaîtras la joie face à tant de souffrances ? Et qu'est-ce que cette souffrance provoque en vous ? Je pense que face à toute la misère que l'on peut rencontrer, toutes les souffrances que l'on peut voir, en fait, il y a un petit peu un mélange de toutes ces émotions-là qui passent. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on les fait quand on a un énième pauvre qui arrive dans le bureau pour demander de l'aide. Il y a parfois un petit peu de lassitude. On se dit mais en fait, on n'arrivera jamais à bout. Il y a des fois où, au contraire, de voir la joie très simple et puis très 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 simple manifestée de ces gens-là qui viennent simplement demander un petit peu d'aide et la recevoir, mais quand on voit leur simple joie, mais en fait, cette simple joie aussi nous remplit de joie. Il y a des fois où quand on voit une personne entre la vie et la mort, on est profondément bouleversé. Donc, il y a vraiment toutes ces émotions-là qui peuvent arriver dans le cœur quand on est confronté comme ça, si frontalement à la pauvreté sous toutes ses formes. Et donc, c'est, je pense, justement un défi de pouvoir constamment rester au contact de ces personnes pauvres et de rester toujours prêt à les accueillir d'une façon ou d'une autre sans être indifférent. en fait. Je pense que c'est vraiment ça que Fidesco nous permet de vivre. C'est, c'est, en fait, rendre les autres heureux. Et ça passe parfois par des moyens qu'on avait prévus, parfois par des moyens qu'on n'avait pas prévus. Mais ce qui compte vraiment, il me semble, c'est de, c'est de toujours être disponible et puis de donner ce qu'on a, ce qu'on est. Parce que, parce que c'est, 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 ça peut arriver parfois de, de sentir qu'on est un peu passé à côté de la rencontre. Mais finalement, si on y est investi personnellement comme personne envers une autre personne, on sera jamais déçu, je pense. Pierre, j'en viens encore de te citer dans ton rapport. Tu écris, alors, l'amour seul est capable de justifier le déséquilibre impossible à mesurer qu'il y a entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit et même, il rend la comparaison entre les deux complètement inutile. Je suis partie pour aimer et servir les pauvres et je me retrouve à ne plus savoir qui est vraiment le pauvre et qui est-ce qui aime le plus. Et je pourrais le réécrire aujourd'hui parce que, parce que, aucune expérience depuis ne m'a, ne m'a fait changer d'avis à ce niveau-là. Vraiment, je suis vraiment impressionné de tout ce qu'on reçoit dans cette mission et en particulier de ce qu'on reçoit des plus pauvres. C'est un peu inexplicable finalement parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de tangible qu'on reçoit, il n'y a rien de concret que je pourrais montrer du doigt pour dire voilà, c'est ça concrètement, physiquement que j'ai reçu des plus pauvres. Mais vraiment, il y a une, il y a un échange incroyable qui se fait par ce temps partagé, par ces moments vécus ensemble. En particulier, il y a un jeune du foyer qui n'est pas très très bavard, qui a même des petits problèmes pour s'exprimer mais pourtant, dès que je le vois, dès que je croise et que je vais le saluer, il a un sourire incroyable, il y a une espèce de rencontre bien mystérieuse qui se passe entre lui et moi. C'est absolument gratuit et donc c'est du coup le plus grand des trésors. Au milieu de toutes ces activités, j'imagine que vous ne chômez pas du tout. Qu'est-ce que vous faites exactement ? On fait tout ce qui doit être fait. Donc ça peut être vraiment un petit peu tout ce qui se présente. La tâche principale et qui est vraiment le cœur de la mission pour laquelle on a été envoyé, c'est vraiment d'être gestionnaire du foyer. donc on est souvent à gérer les affaires courantes du foyer. Donc dans un bureau qui est au cœur du foyer, on accueille tous les fournisseurs, toutes les personnes qui vont être accueillies ou qui sont accueillies. On s'occupe de toute la partie de comptabilité, de toute la gestion vraiment aussi du personnel. Donc ça, c'est une bonne partie du travail ici à Tendzumwa avec aussi le développement d'autres projets extérieurs au foyer. donc on est aussi assez engagé dans pas mal de travaux, des chantiers au service des villages voisins, d'écoles ou de personnes pauvres. On est engagé dans le reboisement aussi de la région donc là aussi on a pas mal de visites de repérations à faire de terrain autour du foyer. Et puis après, sinon au quotidien, il y a plein de tâches qu'on peut accomplir en fonction des besoins. Ça peut être chauffeur pour un groupe de personnes à raccompagner chez elles. Ça peut être jardinier, ça peut être coursier, ça peut être vraiment il y a de toutes sortes de tâches qui nous sont confiées. On est en fait avant tout là pour être disponible et donc après, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi en fonction de ce qui se présente. En tout cas, une chose est sûre, on a du mal à s'ennuyer. Et d'ailleurs, dans toutes les activités qui peuvent se présenter, il y a les moments de détente et j'ai cru comprendre que vous pratiquiez le deuxième sport national malgache. La pétanque. Yes. Donc la pétanque est arrivée à Madagascar. C'est ça. Ils ne sont pas mauvais. C'est vrai. C'est les mêmes règles qu'en France. On est formés par les handicapés qui sont meilleurs que nous. R'agénier. Et vos journées, je tiens à préciter, elles commencent à 4h30 du matin, c'est ça ? 5h, 5h30, c'est plus juste. Mais très tôt en tout cas. Bon. D'accord. On dit que, certains disent que les jeunes gars ont du mal à s'engager. En tout cas, on est plusieurs ONG dans vos ambitions à faire le même constat. C'est assez difficile de recruter des mecs célibataires pour partir en mission. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous vous êtes retrouvés en plein milieu de la brousse ? Qu'est-ce qui vous a mis en marche et fait sauter le pas ? Je t'en prie, Gonali. Oui, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de partir. Je pense que la première chose, c'était l'envie d'aventure. Je sortais d'école d'ingénieur, c'était le moment ou jamais pour aller vivre quelque chose à l'autre bout du monde, en pleine brousse, à devoir se débrouiller avec ce qu'on a. Après, je pense que j'avais aussi envie d'une expérience forte d'un point de vue humain et d'un point de vue spirituel avant de me lancer pleinement dans la vie. Je trouvais que c'était aussi un bon moment pour vivre une expérience fondatrice pour tout le reste de ma vie, de la rencontre des pauvres, de l'expérience justement de cette joie avant de me lancer dans une vie professionnelle plus classique. Et pour toi, Pierre, c'est un peu différent parce que tu es séminariste pour le diocèse de Toulouse, c'est ça ? Exactement, tout à fait. En fait, j'ai été très marqué par un témoignage d'un ancien volontaire Fidesco qui était aussi séminariste et qui l'est encore, qui est diacre maintenant. Et c'est comme ça que tout a commencé par un peu cet appel mystérieux que j'ai du coup senti par ce témoignage. Et en fait, je me rends compte maintenant j'avais rendez-vous en mission. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu continuer ma vie de jeune séminariste sans cette année de mission. Justement, qu'est-ce que vous diriez à de jeunes gars qui hésitent à partir en mission mais qui ont peur de sauter le pas ? Alors ça peut être à côté de diverses raisons qui sont vraiment légitimes mais qui ont peur de mettre de côté leur carrière ou bien qui sont dans l'attente de rencontrer, je ne sais pas, la femme de leur vie qui ont des attaches en France. Que leur diriez-vous ? Je leur dirais, je pense que de ne pas avoir peur tout simplement. Mais si leur place est là, ça ne va pas du tout annuler ou rendre impossible leur projet. Autre, ça va au contraire leur permettre de s'engager ensuite dans tous les projets qu'ils peuvent avoir avec un cœur renouvelé, avec une volonté affermie, avec des désirs vraiment renouvelés par l'expérience de mission. Oui, moi je dirais vas-y fonce si tu es appelé à partir en mission, c'est sûr que ce sera génial et ça portera du fruit. Bon, je crois que le message est clair. Les gars, engagez-vous ! Exactement. On va revenir un peu à Madagascar puisqu'on y est. Qu'est-ce qui caractérise les malgaches ? Leur sourire. Parce que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. tous ont un visage qui est le leur, on va dire. Et c'est vrai que certains, quand on les aborde, ont une tête banale, ordinaire, jolie, moins jolie. Vraiment, il y a tous les visages. Mais ce qui est magnifique, c'est que dès qu'on croise un malgache et qu'il te sourit, c'est fou. Un enfant, un grand-père, une grand-mère, un papa, une maman, tous, ils ont un sourire incroyable. Wenaëlle, j'ai cru comprendre que tu apprenais à sourire dans les difficultés grâce à un petit garçon qui s'appelle Javelot. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son histoire et de ton histoire à ses côtés ? Oui, alors Javelot, c'est un garçon qui est en alphabétisation. Il a à peu près 15 ans et il est en fauteuil roulant. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à parler avec lui et puis en fait, très vite, on s'est bien entendu, on s'est bien marrés ensemble parce qu'il nous fait quand même bien rire. Et on a échangé alors au début, quelques instants et puis au fur et à mesure, on a fait des balades tout simplement autour du foyer. En fait, ce qu'il voulait, c'était ce dont il a besoin et ce dont beaucoup de personnes ici ont besoin. Il voulait simplement que je lui donne un peu de mon temps, de ma présence et moi aussi, j'avais besoin de sa présence à lui, de sa joie et ça m'a beaucoup aidé à tenir dans les difficultés, dans les moments plus mornes et il m'a toujours redonné la joie parce que simplement, je lui donnais un peu de temps et on partageait des bons moments ensemble, simples. Vous vivez tous les deux en colocation. J'ai cru comprendre dans le rapport de Mission de Gwenaëlle que vous vivez dans un zoo parce que je le cite, il y a Gaspard le lézard et sa famille, Vincent le serpent et Léonard le cafard qui est là aussi avec sa famille. Dites-moi, qui fait quoi dans la maison ? On va exclure les animaux, je parle bien sûr de tous les deux. Quelles sont vos spécialités et occupations favorites à chacun ? Alors moi, je suis plutôt cuisine. J'ai toujours été plutôt cuisine d'ailleurs mais là, ça relève un peu plus de l'exploit mais on y arrive. J'ai déjà fait un gâteau au chocolat. Les gâteaux, il faut se faire au four à charbon ou au moyen du bord mais en ce moment, il y a un vacherin qui est en cours alors c'est un grand test là. Ah carrément, un vacherin. Et toi Pierre ? Moi, je pense que j'ai exprimé en début de mission un charisme de décoration. J'ai fait de notre petite maison très belle et très grande mais qui manquait un petit peu d'habillement. Je me suis mis dans le réaménagement en mettant un petit armoire par-ci, une petite nette par-là. j'étais plutôt dans la partie décoration de la maison et je crois pouvoir dire sans trop me vanter que le résultat est assez agréable à vivre. On a en particulier deux guitares qui étaient au début juste des guitares décorations parce qu'elles n'étaient pas accordées ni utilisables. Donc elles servaient d'abat-jour, c'était assez chic. Mais là, depuis quelques semaines, j'en ai fait réparer une et je me suis mis à la guitare depuis deux semaines maintenant. Donc j'espère pouvoir bientôt animer les louanges qu'on a tous les mercredis soirs avec le père Emmerich et puis le frère Prospère et puis quelques gens de passage. Donc si je peux servir la louange par quelques accords de guitare encore timides, ce sera avec plaisir. Ah génial, bravo ! Bon, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous ne vous êtes pas choisi pour vivre la mission. Je crois comprendre quand même que ça se passe plutôt bien. Ça va, ça va. Donc je vais pouvoir vous demander une petite question qui va, j'espère, ne pas générer de clash. Quel est le truc le plus étonnant que vous avez découvert chez l'autre en vivant en colocation ? Ce qui m'a beaucoup étonné, ça a été sa persévérance à garder les cheveux longs. C'est-à-dire que Gonelle ne s'est pas coupé les oeufs avant les six premiers mois de mission. Ce qui fait qu'on l'avait en fin de temps sans coiffeur. on avait droit à une collection de chouchous dans la maison absolument incroyable. Ah oui, d'accord. Et des tentatives de chignons sur les côtés, sur le devant, sur l'arrière. C'était très rigolo. Et heureusement, le père Hembrick a fini par faire acte d'autorité et puis a imposé une coupe militaire à Gonelle. Il faisait trop chaud en janvier, c'est pour ça. C'est coupé pour mieux repartir. Je crains la suite. Non, alors moi, c'était juste les cheveux, mais Pierre, en revanche, c'est la barbe. Ah oui, c'est ça. Il me semblait bien que j'avais vu une grosse barbe sur les arbres. Chacun a sa spécialité. Et donc, grosse barbe, ça fait, on imagine un peu le missionnaire. Justement, Pierre, dans ton premier rapport de mission, tu parles de choses extraordinaires en France devenues ordinaires à Madagascar, notamment des lémuriens, des plants d'ananas, mais aussi des missionnaires. Et à ce sujet, je cite, tu disais, je comprends alors que pour moi-même, il ne s'agit pas seulement d'être un volontaire en humanitaire, mais bien un missionnaire. C'est quoi pour vous un missionnaire ? Et comment êtes-vous missionnaire à Tanzoumois ? Je trouve que justement le foyer Tanzoumois est missionnaire comme foyer, mais surtout les personnes qui y sont, parce que l'aide concrète apportée aux personnes, il n'y a jamais que ça, en fait. Le père Henrik est impliqué de toute sa vie, de tous ses moyens, de toutes ses forces dans l'aide des plus pauvres, quels qu'ils soient, qui qu'ils soient. Et pourtant, cette aide matérielle, cette aide concrète qui leur apporte n'est jamais isolée. Il y a toujours un souci du bien spirituel des hommes, des âmes. C'est-à-dire que sans jamais être non plus rentre-dedans et agressif d'un point de vue de l'évangélisation, il sera toujours disponible pour aussi aider les personnes dans leur foi, dans leur cheminement. Et je crois qu'il y a vraiment un équilibre juste à trouver. Et il me semble qu'il est bien trouvé ici à temps de mois. Bon, écoutez, Pierre Gwenaëlle, vous qui êtes missionnaire, depuis le podcast la semaine dernière, on a commencé les défis intervolontaires. En gros, à la fin du podcast, les volontaires qui sont interviewés, donc aujourd'hui vous, vous devez répondre aux défis lancés par les volontaires du podcast précédent et à votre tour, lancer un défi aux volontaires qui feront. Donc, j'ai commencé avec Marine et Stanley Atlas, je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux, les autos. Et donc, alors, ils ne savaient pas que ce serait vous, mais ils vous ont lancé le défi suivant qui est de chanter un chant typique de votre lieu de mission. Attends, on va trouver un truc. Prends le Vouni Naitchad, c'est... Sous-titrage MFP. Ça va ou pas ? Allez, bravo ! C'était le psaume 48. En gros, c'est... Ah, le psaume 48. Bon, bah du coup, on ira chercher dans nos bibles. Du coup, c'est à votre tour maintenant, les gars, de lancer un défi pour les volontaires suivants. Je ne sais pas encore qui ce sera. mais vous pouvez choisir un défi. Comptez de 1 à 20 dans la langue locale. À l'envers. À l'envers. De 20 à 1 dans la langue locale. Comptez de 1 à 20 dans la langue ou le dialecte local. De 20 à 1. De 20 à 1. Merci Pierre, merci Gwenaëlle pour votre témoignage, vos anecdotes, la joie que vous avez partagée. C'est l'heure de nous quitter, mais c'était chouette de pouvoir partager un peu la mission que vous vivez et qui vous remplit le cœur. Pour être honnête, petite confidence, chez Fidesco, on est vraiment chamboulé à chaque lecture de vos rapports de mission qui sont vraiment magnifiques. Merci pour ça. D'ailleurs, si certains, là j'ai pas mal cité vos rapports de mission, si certains qui écoutent veulent recevoir vos rapports de mission, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent nous parrainer. Ah, et comment on fait pour vous parrainer ? Il faut aller sur la site fidesco.com arrobas, non je ne sais plus de l'adresse exacte, mais en tout cas. Il y a Fidesco sur Google. Il y a Fidesco qui fait des super pages hyper stylées avec le résumé de notre mission. Donc il suffit de se connecter et de cliquer sur le petit bouton faire un don. Allez, un petit dernier mot chacun, le mot de la fin pour ceux qui nous écoutent. Moi je dirais Veluma, c'est du malgache et ça veut dire soyez vivants. C'est de la formule d'au revoir des gens ici et qui est quand même très belle, qui est une belle invitation à être juste vivant dans tout ce que ça implique de joie, de don de soi et d'amour. Moi je dis au revoir à tous, c'est plus classique et surtout que chacun vive sa mission à laquelle il est appelé, que ça soit à partir ou à rester de là où il est mais qu'il la vive et qu'il la vive à fond. Merci à tous les deux, belle poursuite de mission à ceux qui nous écoutent. Je vous dis à la semaine prochaine pour entendre les prochains volontaires compter de 20 à 1 dans le dialecte local. Prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada